C'est un livre tout public, pour peu que le public ait envie de s'élever et de grandir. C'est un homme, Jean-Michel Delaconté, qui a le sens du portrait. La bruyère, on connaît tous la bruyère, on connaît tous les caractères, et en même temps, on ne connaît absolument rien de Jean de la bruyère, et on n'a que de vagues souvenirs de ce livre, les caractères. Ce que l'on découvre grâce à Jean-Michel Delaconté, c'est que la bruyère est un auteur presque contemporain, qui pourrait être un chroniqueur d'une émission de télé d'aujourd'hui, mais resté dans une époque qui est celle de Louis XIV, et que Jean-Michel Delaconté, finalement, nous rend aujourd'hui complètement vivants et complètement actuels. Les amateurs d'histoire seront satisfaits parce que tout ce que peut dire Jean-Michel Delaconté relève effectivement de la plume d'un historien, mais ceux qui sont également amateurs de romans, de littérature, ils trouveront également leur compte. C'est un livre tout public, pour peu que le public ait envie de s'élever et de grandir.